Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma rubrique Un mini à moi Et aujourd'hui nous allons parler de l'achat d'un mini Est-ce que je dois acheter un origine non constatée Un origine constatée Ou un plein papier Mais surtout, à quel prix ? Vous avez été nombreux à me poser cette question Et même lorsque j'étais à Lyon Les copines youtubeuses m'ont posé justement Quelques questions sur les mini Donc aujourd'hui je vais répondre à ça Donc c'est parti Tout d'abord nous allons parler pour les mini Shetland Il faut savoir que vous allez devoir raisonner Comme si vous voulez acheter un Shetland Tout simplement parce que le mini Shetland n'a pas son stockbook Approprié rien qu'à lui Il est mis dans le stockbook du Shetland français Du coup pour savoir quel Shetland vous voulez Voilà, vous allez penser par rapport à un simple Shetland Si vous voulez acheter un Shetland simplement pour faire des activités pour votre propre plaisir Un origine non constatée ou constatée fera suffisamment l'affaire La différence entre non constatée et constatée C'est tout simplement que le non constatée Les parents ne sont pas identifiés Alors que le constatée, le poulain a fait des prises de sang Ainsi que les parents pour l'identifier Si vous voulez faire justement de la compétition Parce qu'un mini Shetland on peut quand même le faire monter par des enfants Bah si vous voulez faire des compétitions sort du saut Moi je conseillerais plus particulièrement de prendre des pleins papiers Parce qu'on sait jamais des fois les concours sont assez exigeants Du coup ils mettent des certains critères Donc au moins s'il est plein papier vous n'aurez pas de soucis En ce qui concerne le prix Il faut savoir que la mini Shetland coûte beaucoup moins cher qu'un cheval miniature Pour un origine non constatée ou un origine constatée Vous pouvez arriver aux 200€ Ce qui est vraiment très bas Mais on peut facilement monter jusqu'aux 800€ Et pour les pleins papiers ça peut varier aussi On peut être dans les 500€ et monter jusqu'aux 1000€ ou 1100€ En ce qui concerne le cheval miniature Si encore une fois vous voulez acheter un mini pour votre plaisir Pour faire des activités rien que pour vous mais rien d'autre Un origine non constatée fera suffisamment l'affaire Mais il faut savoir que l'origine non constatée Bah justement on ne saura pas s'il fera réellement une petite taille Ça peut varier tout dépend parce qu'on ne sait pas du tout qui sont les parents Si vous voulez justement faire des compétitions Parce qu'il existe maintenant des compétitions réservées aux chevaux miniatures Vous pouvez soit acheter un origine constatée Ou vous allez le faire passer en commission par les haras nationaux Afin de le faire passer en plein papier Ou tout simplement directement acheter un plein papier Au niveau des prix Pour un origine non constatée Vous devez au minimum compter 500€ Et ça peut monter facilement jusqu'aux 900€ Pour un origine constatée Bah ça peut facilement dépasser les 1000€ Et pour un plein papier Et attention ça peut faire parfois mal aux dents Vous pouvez parfois compter plus de 3500€ pour acheter un plein papier C'est assez cher Mais vu que c'est quand même des petites tailles Et que voilà c'est très recherché Maintenant on peut facilement monter très haut Du coup à vous de réfléchir de ce que vous voulez faire avec Si vous voulez faire de la compétition Bah vous serez obligé de prendre un origine constatée Ou un plein papier Et non pas un origine non constatée Ce qui ne sera pas accepté Ou après il faut voir si vous préférez les mini Shetland Qui ont une morphologie un peu plus grosse Un peu peluche Ou un cheval miniature Qui a vraiment la morphologie d'un cheval Mais en beaucoup plus petit Mais ça c'est vraiment votre avis à vous Je ne pourrais pas du tout vous aider sur ça Donc voilà la vidéo est terminée J'espère vous avoir quand même aidé à propos de ce sujet Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A la commenter et à partager Vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux Tels que Facebook, Instagram et Snapchat Les liens seront en barre d'infos Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne fin de journée Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo d'un mini à moi Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501